Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur corsematin.com pour cet essai moteur du mois de mai. On se retrouve aujourd'hui dans le golfe d'Ajaccio à bord de cette embarcation que nous allons vous présenter aujourd'hui. Ce bateau c'est le Barracuda 6, le dernier né de cette gamme lancé par Beneteau. D'une longueur de 6,50 m il est plus petit que les autres modèles de Barracuda mais cela le rend plus accessible financièrement. C'est un navire qui sera idéal pour vos sorties de pêche ou vos randonnées en mer. On se retrouve dans la cabine de pilotage d'une superficie de 2 mètres carrés. Le poste de pilotage se situe à tribord. Il y a un petit boudoir pour s'asseoir, très confortable, un poste pour le copilote. Il y a une ouverture latérale à tribord qui permet de sortir plus rapidement à l'extérieur du bateau. Il est également possible de prendre plusieurs équipements en option. Dans la version que nous testons aujourd'hui, par exemple, nous avons cette table avec plusieurs porte-gobelets, mais vous pourrez également équiper votre Barracuda 6 d'un réfrigérateur ou d'une pompe à eau pour nettoyer le pont. On retrouve à l'arrière de ce Barracuda 6 une première zone de pêche assez large. Elle permettra d'accueillir plusieurs personnes confortablement, notamment grâce à cette banquette située à l'arrière. On retrouve ici des emplacements pour poser vos cannes à pêche. Et si la place vient à manquer, on peut se rendre dans une seconde zone de pêche située à l'avant du navire, en passant par cette petite coursive qui passe à tribord de la zone de pilotage. Ce Barracuda 6 est équipé d'un moteur Suzuki hors bord. Il est proposé avec trois motorisations différentes, 90, 115 et 140 chevaux. La version que nous testons aujourd'hui est la plus puissante d'entrée. La titre indicatif, sa vitesse maximale va jusqu'à 30 nœuds. Et lorsque nous naviguons à cette allure, la consommation est de 46 litres par heure. Au niveau du comportement sur la mer, ce Barracuda 6 se manie bien. Surtout à vitesse basse, il sera parfait pour de la pêche à la traîne. En revanche, le comportement est un petit peu plus compliqué à gérer à vitesse élevée, notamment pour des virages serrés. Au final, ce Barracuda 6 saura satisfaire tous les amateurs de pêche. On lui reprochera cependant son comportement sur l'eau à vitesse élevée, ainsi que de nombreuses options qui viendront gonfler le prix final si vous souhaitez équiper votre navire selon vos goûts. La titre indicatif, ce Barracuda 6 s'est proposé au tarif de 43 000 euros dans sa version 140 chevaux et sans option. Et voilà, c'est donc la fin de ce nouvel essai moteur. Rendez-vous le mois prochain sur corsematin.com pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada